Tchad, Russie, plusieurs accords sont signés à l'issue du forum économique de N'Djamena, des accords portant aussi bien sur les énergies que sur l'agriculture et l'élevage. Il sera également question dans cette édition du forum humanitaire et de développement sur l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, une rencontre qui se déroule à N'Djamena. Dans la région du lac, pour lutter contre l'insécurité, la population s'implique. Un comité de vigilance, élément important du dispositif sécuritaire, dont la sous-préfecture de Goubois est mis sur pied. Ces membres reçoivent les encouragements du gouverneur de la région. Forum Tchad, Russie, les travaux ont pris fin au nombre des activités qui ont meublé ce rendez-vous économique. On note la signature des conventions entre la délégation russe et le gouvernement tchadien. La rencontre de N'Djamena a permis de signer plusieurs accords, désaccords dans le domaine du pétrole, de l'agriculture ainsi que de l'élevage. L'opération séduction auprès des opérateurs économiques et chefs d'entreprises russes aura duré le temps du forum Tchad-Russie. À la clé, deux protocoles d'accord et deux mémorandums d'entente entre la Chambre de commerce russe et le gouvernement tchadien d'une part, et entre le gouvernement tchadien et la Russie Business Center d'autre part. Rien ne filtre du montant exact de l'engagement russe, mais les secteurs ayant aiguisé l'appétit des investisseurs russes sont connus. Nous avons beaucoup de projets, mais le transport génère dans la ville de N'Djamena-Pose. Et donc, c'est pour ça que nous avons parlé de l'extension, de la modernisation. Les Russes portent aussi un intérêt particulier pour les secteurs de l'agriculture et de l'élevage tchadien. On va travailler sur la production, sur la mise à disposition d'un plan, à savoir les engrais, les pesticides, la recherche sur le plan agronomique, le temps sur les semences. La réalisation du PND Nous devons tous, avec la volonté des uns et des autres, porter notre espoir sur la réalisation de ce projet. Ça demande, ce n'est que le début d'un travail. Avant de poursuivre, sachez que le président de la République, président fondateur du Mouvement Patriotique du Salut, Idriss Débitnon, a rencontré successivement cet après-midi au Palais du 15 janvier, le groupe parlementaire MPS et les 108 secrétaires et chefs de partis politiques alliés. À l'ordre du jour, la traduction dans les faits des conclusions et recommandations issues du Forum national inclusif. Nassou Nouditi Les 107 députés du groupe parlementaire MPS et le troisième groupe à être reçus par le président de la République, président fondateur du MPS, Idriss Débitnon, au sortir des travaux du Forum national inclusif. C'est un langage de vérité. Que dis-je de fermeté que le chef de l'État a tenu face à sa majorité parlementaire ? Plantant le décor de la rencontre, le secrétaire général du MPS, Mohamed Zenbada, a tenu tout d'abord à féliciter et encourager le président de la République, président fondateur pour l'organisation parfaite du Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles. Les députés de votre famille politique sont en ordre de bataille dans le cadre de la quatrième république, abordent-ils. Au nom de la majorité, le président du groupe parlementaire MPS, le député, Ali Kolotou Tchaïmi, a exprimé toute la motivation de ses camarades à soutenir le chef de l'État, président fondateur du parti à l'Oriflam dans la marche vers la quatrième république. Il est du devoir de la majorité de ses ressourcés de vos conseils et orientations à viser pour se fortifier dans une union sacrée, indique-t-il. Ali Kolotou Tchaïmi devait par la suite se féliciter de la franche collaboration entre les députés de la majorité, le bureau politique national, le gouvernement et le cabinet du président de la République. « Votre majorité est unie comme un seul homme et prête à vous accompagner. Nous n'attendons que votre top départ a-t-il conclu. » Ce 30 mars, au palais du 15 janvier, le président fondateur du MPS, Idriss Déby-Hitno, a laissé parler son cœur. Un cœur imbue de patriotisme. En 27 ans de mon exercice du pouvoir, beaucoup d'entre vous se sont enrichis illégalement sur les dos des contribuables. Comprenez bien, le verrou a sauté au sortir des assises du forum. J'ai décidé de frapper sans hésitation les détourneurs des biens publics. On dit souvent que le président de la République est gentil, il est généreux, il pardonne vite. Pour compter d'aujourd'hui, vous allez vivre désormais en live ma méchancité. Je frapperai dur et sans ménagement les prébandiers. Une personne qui gagne 200 000 francs CFA par mois détient 4 villas. Elle doit justifier cela. La justice sera la pièce maîtresse de la 4e République. Elle sévira. D'ici 2020, l'intégrité sera le maître mot de Tchadien, averti d'entrée de jeu, le chef de l'État. Tout dérapage, quel qu'il soit, doit être frappé. Force doit démarrer à la loi, poursuit le président fondateur du MPS face à ses députés. La solution pour le Tchad, pour moi, c'est la fédération. Elle permettra une saine émulation entre les régions. Le forum a décidé autrement. Allons tout droit au but, vers la forte décentralisation, sans hésitation. Toutes les décisions et recommandations doivent être mises en application avant la fin de l'année, avec le soutien de l'Assemblée nationale. Nous devons réussir ces paris sans confusion, entrave ou faisibles, éclaire le chef de l'État. Avec la forte décentralisation, les postes de sous-préfets et commandants de brigades sont supprimés. Ce rôle échouera désormais au chef traditionnel, donnant la possibilité à la base de se sentir concerné dans la gestion de la chose publique. En outre, le chef de l'État a invité sa majorité et ses compatriotes à un changement radical de comportement. Abordant le point relatif à la parité, le président de la République dira qu'au MPS, la femme doit avoir le même droit que l'homme. La parité intégrale sera appliquée sans dérobade aucune et dès l'année en cours. La quatrième République ne peut pas se bâtir sans la femme, a-t-il déclaré. S'agissant de la crise économique, le président de la République a déclaré qu'elle est passagère. Mais les fonctionnaires tchadiens constituent 0,6% de la population tchadienne. Nous n'allons pas seulement consacrer tout au paiement des salaires et laisser de côté les autres secteurs du développement, notamment le monde rural. Puis avant d'élever la séance, le président fondateur du MPS était sa majorité pour son soutien et a souhaité une union sacrée pour traduire dans les faits les conclusions du forum. En sa qualité de chef de la majorité, le président fondateur du MPS a rencontré par la suite les présidents et secrétaires généraux des 108 partis de la majorité présidentielle. Il les a félicités pour leur participation active aux travaux du Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles. Vous avez soutenu mon programme politique en m'accompagnant aux élections présidentielles d'avril 2016. La réforme des institutions est un palier de ce projet de société. Nous devons appliquer rigoureusement les orientations de ces assises. Désormais, tous les poids de la République reposeront sur nous. J'ai besoin d'un soutien franc de votre part. Les deux rencontres se sont déroulées en présence du secrétaire général de la présidence de la République par ailleurs porte-parole du MPS, maître Jean-Bernard Padaré et Issa Ali Tahir, directeurs du cabinet civil du président de la République. Avant de poursuivre, sachez qu'il y aura, juste en édition, la lecture d'un décret portant nomination d'un membre du gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Shérif Mamad Zena, a reçu en audience ce matin le nouveau secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad, par ailleurs chef de mission de la force mixte multinationale. Mamad Nuhou est venu présenter au chef de la diplomatie tchadienne la nouvelle équipe de la CBLT. Mamad Omar Morsal. Le nouveau secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad, CBLT, Mamad Nuhou, est venu présenter le programme de son institution au ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Shérif Mahamad Zena. Cette visite de courtoisie a permis au nouveau secrétaire exécutif de la CBLT, Mahamad Nuhou, de présenter le compte rendu de la commission sur la réforme et le programme de lutte contre le terrorisme. Pour le nouveau secrétaire exécutif, un atelier sera organisé en avril le prochain, Angamena, pour la mise en application du nouveau programme de la commission du bassin du lac Tchad et de la commission de la force multinationale mixte. D'une audience à une autre, cette fois-ci pour parler du renforcement de la coopération entre le Tchad et le Maroc. Le président de l'Assemblée nationale, Dr Aaron Kabaddi, a reçu en audience ce matin l'ambassadeur du Maroc au Tchad. Compte rendu, Amalisa Kazina. Les relations entre le Tchad et le Maroc sont au beau fixe. C'est fort de ce constat que le diplomate marocain Abdelatif Erodja franchit ce vendredi 30 mars 2018 le portail de l'Assemblée nationale. Le plénipotentiaire chérifien est venu s'entretenir avec le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabaddi, sur les relations bilatérales entre le Tchad, son pays d'accueil, et le Maroc, sa mère patrie. Pendant une demi-heure d'horloge, les deux personnalités ont fait le tour d'horizon des liens de coopération qui unissent les deux pays. Une coopération que la diplomatie marocaine entend œuvrer pour sa rédynamisation. D'abord de rendre visite au président de l'Assemblée nationale, d'échanger avec lui sur les relations entre les deux parlements de ce pays. Vous savez qu'il y a quelques mois, le président de l'Assemblée nationale a effectué une visite au Maroc et il y avait vraiment des projets de coopération entre les deux parlements. Et on est là pour échanger, pour voir vraiment où on est pour ces projets et pour vraiment booster et dynamiser cette coopération-là entre les deux parlements. Le Maroc et le Tchad entretiennent des relations de longue date dans des domaines variés, tout en priorisant l'intérêt des deux peuples. La deuxième édition du Forum Humanitaire et de Développement sur l'insécurité alimentaire et nutritionnelle s'est tenue ce matin en Diamena. Une rencontre qui s'est déroulée sous les auspices du ministre de l'Économie et de la Planification du Développement. Les conclusions issues de ce forum avec Nguéam Bengueri. Au Tchad, plus de 4 millions de personnes sont affectées chaque année par l'insécurité alimentaire et la malnutrition. La forte proportion de ces personnes se trouve dans la bande sahélienne. Pour l'année en cours, près de 900 000 personnes seront victimes de la malnutrition pendant la période de soudure agricole. Aux populations tchadiennes affectées par cette insécurité alimentaire, s'agit de plus de 410 000 réfugiés et plus de 66 000 retournés tchadiens qui ne disposent pas de moyens pour subvenir à leurs besoins alimentaires et nutritionnels. Pour faire face à cette situation, la communauté humanitaire et les acteurs au développement entendent se mobiliser pour déployer l'assistance d'urgence aux personnes nécessiteuses. Le ministre de l'Économie et de la Planification du Développement salue les efforts de la communauté internationale dans la lutte contre l'alimentaire. Permettez-moi de réitérer les engagements du gouvernement à faire face à cette crise alimentaire et nutritionnelle à vos côtés. Je salue aussi les efforts de la communauté interhumanitaire qui vient en appui aux autorités comme avec le Plan national de réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle de décembre 2017. A l'issue de ce forum, des propositions seront faites au gouvernement pour sortir le pays de cette insécurité alimentaire et nutritionnelle. La Banque mondiale a fait un don de 10 véhicules au ministère de l'Élevage et des Productions animales. D'un coût de plus de 230 millions de CFA, les véhicules ont été réceptionnés par le ministre de l'Élevage et de la Production animale, Dr Mahmoud Anadif Yusuf. Variladj. La remise de ces véhicules par la Banque mondiale au ministère de l'Élevage et des Productions animales a pour objectif de superviser les activités du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel dans les différentes régions du pays. Une initiative qui traduit les relations de coopération entre le Tchad et la Banque mondiale. C'est pour répondre à ce besoin d'adaptation sur le terrain que 10 véhicules 4x4 sont acquis avec une enveloppe de 230 millions de CFA. Et c'est le fruit d'un don, faut-il le rappeler, de la Banque mondiale à travers le projet PRAPS pour soutenir et renforcer les capacités des acteurs directement responsables des activités du projet sur le terrain. Le coordonnateur national du PRAPS-Tchad, Dr Amad Hassan Moussa, apprécie ce don à sa juste valeur. Nous vous rassurons que les 10 véhicules nous permettront d'asseoir notre élan pour cette année charnière de réalisation des investissements. Le ministre de l'Elevage et des Productions Animales, Dr Mamata Nadif Youssouf, qui a réceptionné officiellement les clés de ces moyens roulants, exhorte les chefs d'antenne régionales du PRAPS-Tchad à faire bon usage. Au représentant des structures bénéficiaires, je voudrais attirer votre attention que ces 10 véhicules sont dédiés pour les activités du terrain. Le projet Régional d'appui au pastoralisme au Sahel est structuré en plusieurs composantes qui interviennent dans divers domaines. Il s'agit notamment de l'amélioration de la santé animale, de la gestion des crises pastorales, de l'accès au marché et bien d'autres. Il est une institution placée sous tutelle du ministère de l'Elevage et des Productions Animales. La Fondation Grand Coeur Ta'aouna pour le bien-être et le développement a fait un don composé de 250 machines à coudre, de 25 moulins et de 500 bouteilles de gaz butane aux personnes démunies par l'entremise du centre social numéro 7, le 7e arrondissement de la capitale. C'est la ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale Amina Kodiana qui a présidé à la cérémonie de remise décédant. Reportage Variladj. Une fois de plus, la Fondation Grand Coeur mène une oeuvre caritative en faveur des couches défavorisées de la ville de N'Djamena. Elle redonne le sourire aux personnes handicapées du centre social numéro 7 du quartier Chagoua en offrant des gaz butane, des machines à coudre et des moulins à mille. Cette stratégie consiste à aider cette couche vulnérable à s'adonner aux activités génératrices de revenus. Si la première dame a depuis 12 ans assisté les personnes handicapées et les couches vulnérables, à partir de cet instant, il va certainement avoir une assistance mais on met beaucoup plus de l'accent sur l'entrepreneuriat, sur l'autonomisation et sur la responsabilisation des personnes handicapées. La secrétaire générale du ministère de l'Eau, de l'Environnement et de la Pêche, Sadiya Ousmane Daba, a axé son intervention sur la politique du gouvernement qui consiste à lutter contre la désertification en utilisant les gaz butanes. Pour elle, ce don s'inscrit dans cette dynamique. Une intervention qui n'a pas laissé indifférente la ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale, Amina Kodjana. Je souhaiterais que vous teniez à vos engagements puisque le contrôle va suivre pour voir effectivement si ces matériels sont bien utilisés. Les gestes salvateurs de la Fondation Grand Coeur à l'endroit des personnes diminues sont à mettre à l'actif de la Première Dame, Inda Debitnou, qui se soucie constamment de l'amélioration de leurs conditions de vie. Avant de poursuivre la lecture d'un communiqué, l'occasion de la fête des Pâques et conformément à l'article 1 du décret numéro 413 bar PR, bar MFPTUM, bar 07 du 30 septembre 1997, porte en révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés, le ministre de la Fondation publique, du travail et du dialogue social a l'honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés que la journée du lundi 2 avril 2018 est déclarée ferrée et chômée sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, le ministre de la Fondation publique, du travail et du dialogue social informe les travailleuses et travailleurs que la journée du mardi 3 avril 2017 est ouvrable. Le communiqué porte la signature du ministre de la Fondation publique, du travail et du dialogue social, Mahmoud Murtar Ali. 72 heures après la clôture des travaux du Forum national, inclusif tenu du 19 au 27 mars dernier, au palais du 15 janvier, les leaders de la société civile, ayant pris part activement à ces travaux, tirent les leçons. Mahmoudi Gadimbaï, coordonnateur national de la KASIDO, s'exprime. Le Forum national inclusif, c'est une véritable révolution démocratique et institutionnelle. désormais, nous avons un État unitaire fortement décentralisé et la véritable révolution, c'est aussi le passage du régime semi-présidentiel à un régime présidentiel intégral. Maintenant, avec un régime présidentiel intégral, le chef de l'État est l'acteur principal de la gestion de son programme. Il est lui-même responsable devant le peuple de la gestion de son programme. Il est lui-même responsable devant le Parlement de la gestion de son programme. Donc, nous pensons que c'est une avancée remarquable qu'il faut apprécier. Ce que nous apprécions en tant qu'acteurs de la société civile, c'est aussi la constitutionnalisation de la Commission nationale des trois plans qui devient cette fois-ci une autorité administrative et indépendante, autonome. Et cette quatrième du public, le Forum a également mis des gardes-fous avec un changement de mentalité, avec une mentalité nouvelle de la gestion du pays. La quatrième République, c'est d'abord une nouvelle gouvernance fondée sur des valeurs réelles de la bonne gouvernance. Le président de la République, chef de l'État, a pris un engagement solennel de tout faire pour que cette quatrième République soit un exemple de gouvernance pour l'Afrique. Toujours dans le cadre du Forum, la lecture d'un communiqué. Nous, Parti politique de l'opposition démocratique, ayant pris part de bout en bout au Forum national inclusif sur la réforme des institutions tenues 19 au 27 mars en Diamena, exigeant l'application intégrale des résolutions et recommandations issues du Forum, notamment le maintien de l'État unitaire fortement décentralisé, la fixation du nombre de provinces à 17, le régime présidentiel intégral sans Premier ministre et sans vice-président, le régime parlementaire monocaméral, la constitutionnalisation du statut de l'opposition démocratique, la constitutionnalisation de la Commission nationale des droits de l'homme, la matérialisation par une loi le quota de représentation des femmes dans les fonctions électives et nominatives comme mesure transitoire en attendant la parité, l'accord d'une place de choix à l'éducation et à l'emploi des personnes handicapées et la soumission au référendum du projet de la nouvelle constitution. Nous appelons le peuple tchadien à la vigilance et de suivre de très près le 30 mars 2018 de se communiquer porte la signature, les signatures vous allez dire des présidents du parti UFDR Dr. Baba Ahmad Baba, président du parti PPRDT Berguet Thiegui Fidel, président du parti CNAD Dr. Mohamed Gok, président du parti pur Mohamed Salim Maki, président du parti UNDS Ngarial Modeste. Restons toujours avec la société civile pour parler cette fois-ci d'un atelier d'appropriation. Amalisa Kazina. Cet atelier de formation qui regroupe les formateurs et enseignants chercheurs du supérieur ainsi que les représentations de la société civile est réalisé en rapport au résultat du débit programme pluriannuel du programme d'appui à la société civile PASOC. Couvrant la période 2017 à 2020, c'est un programme qui vise à établir une bonne coopération entre les organisations de la société civile et les pouvoirs publics dans le cadre du dialogue social. La société civile étant un chantier très vaste, très diversifié, les organisations de la société civile étant dans leur ensemble un partenaire incontournable, privilégié de gouvernement. Pour le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire de la sécurité publique et de la gouvernance locale, la conception et la mise en œuvre au sein des institutions universitaires et à l'école national de magistrature d'un module de formation sur le rôle des organisations de la société civile vise à renforcer les capacités de ces dernières dans les politiques publiques. L'introduction d'un module de formation et une formation sur les rôles des tâches des organisations des sociétés civiles dans les curriculaires de ces deux institutions apparaît comme étant une opération inédite au Tchad. Le document soumis à l'intention des participants traite du module de formation sur le rôle des organisations de la société civile, du guide du formateur et plusieurs autres thématiques. Le projet d'appui aux aires protégées tient depuis ce matin dans un hôtel de la place une réunion évaluative des activités de l'année 2017. Hormis le bilan 2017, les experts venus du Niger et du Tchad vont partager leurs expériences pour mieux orienter les activités de l'année 2018. Nous pas d'un baït à l'oumadi. Face à la dégradation des heures protégées du Sahara, des concertations s'activent entre le Niger et le Tchad pour mieux gérer ces heures protégées et léguées à la génération future. Un héritage dit de ce nom. Ce comité de pilotage se déroule alors que la situation de la biodiversité sahélo-saharienne est toujours aussi critique. À l'heure où le dernier mal du rhinocéreux Blanc du Nord vient de s'éteindre, nous nous devons de nous mobiliser. La gestion durable et efficace des ressources naturelles est un facteur d'amélioration du bien-être social de la communauté. La protection de l'environnement, la conservation du patrimoine naturel et culturel et la promotion de la gestion durable des ressources naturelles qui, comme vous le savez, concourent à lutter contre la pauvreté et ont toujours retenu l'attention des plus hautes autorités de nos deux états. Au premier rang, son excellence Idriss Devinu, président de la République du Tchad et son excellence Monsieur Mohamed Issoufou, président de la République du Niger. Assurer la gestion durable des heures protégées sahalo-saharienne s'est contribuée à la sécurisation des écosystèmes des populations locales. Les projets visent également la sauvegarde de la faune au Niger et au Tchad en mettant en place un cadre de gestion inclusif avec l'ensemble des acteurs prenants dans les réserves protégées et plus précisément la réserve naturelle nationale des termites et Tintouma au Niger et la réserve des fonds de Wadi du Tchad. Cette réunion est une véritable opportunité pour les deux pays d'oeuvrer pour la conservation des heures protégées pour une gestion rationnelle du patrimoine naturel. dans la région du lac je vous le disais en titre pour lutter contre l'insécurité la population de la sous-préfecture de Gouboa avec l'appui de l'administration a mis sur pied un comité de vigilance. Les membres de ce comité en parfaite collaboration avec les forces de défense et de sécurité veillent jour et nuit pour le bien-être de tous. Pour les encourager le gouverneur de la région du lac Mahmoud Abbali-Sala a eu une rencontre avec eux. Reportage Moussamboudo Abdelhaï. Après sa visite à Tchoukutéléa le gouverneur de la région du lac Mahmoud Abbali-Sala et sa délégation se sont rendus dans la sous-préfecture de Gouboa. Ici le numéro 1 de la région a eu une rencontre avec les membres du comité de vigilance. Objectif féliciter et encourager les comités de vigilance à redoubler d'efforts dans la lutte contre la secte nebuleuse Boko Haram. Le comité de vigilance de Ngouboa par la voix de Kenei Koli Ali chef de canton de Boudou Madalla a rappelé que le comité est déterminé pour que la population de la région du lac aspire à la paix et à la sécurité. Le gouverneur Mahmoud Abbali-Sala a profité de l'occasion pour exhorter les leaders d'opinion à véhiculer le message de la paix et de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Le gouverneur et sa délégation ne sont pas venus le mettre vite car des dons de vivres ont été donnés aux membres du comité de vigilance de Ngouboa. Le gouverneur a appelé la population à doublé de vigilance. Un extrait de ses propos. Primo, c'est pour féliciter et encourager la population de Ngouboa avec leur chef de canton de Boudouma et aussi le comité de vigilance c'est-à-dire le comité que nous avons ici qui joue un rôle très important dans le cadre de renseignement avec nos services de sécurité. Vous savez, les Boko Haram tuaient des gens, ils écordaient la population et maintenant ils ont changé de système. Nous avons arrêté il y a cela quelques jours des pêcheurs qui ont des papiers qui ont des taxes et c'est les Boko Haram qui taxent en fait les pêcheurs c'est-à-dire ils prennent des taxes sur les pêcheurs qui pêchent dans ces zones où ils sont là. Donc nous sommes venus dire à la population que ces gens qui vous égorgez avant qui vous tient aujourd'hui s'ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas la force ils sont affaiblis et nous notre population nous n'acceptons pas d'être en contact avec ces gens qui sont leurs ennemis et qui sont l'ennemi de l'Etat donc nous sommes venus pour ça pour leur dire écoutez nous ne voulons pas que vous vous approchez de ces gens et s'ils ne vous égorgent pas aujourd'hui parce qu'ils sont affaiblis ils peuvent le faire demain s'ils ont la force et nous avons en même temps dit que la pêche dans ces zones rouges est extrêmement interdite. Toujours dans le cadre de la sécurité le préfet du département d'Iriba à Salehagar Tidjani se trouve depuis ce matin dans la sous-préfecture de Tinet d'Agrabah c'est une mission pour la sécurisation des frontières et les recettes de l'Etat. La lecture d'un communiqué sachez que la lecture d'un communiqué le ministère de la justice et des droits humains a le plaisir d'informer l'opinion publique nationale et internationale de la signature ce jour vendredi 30 mars 2018 de l'ordonnance numéro 006 bar PR bar 2018 portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad. La lecture de quelques décrets avant de lire le décret portant nomination d'un membre du gouvernement. Décret portant nomination d'un président du conseil de régulation d'un président du conseil de régulation de l'autorité de régulation des marchés publics. Le président de la République chef de l'Etat président du conseil des ministres des crêtes article 1er monsieur Ousmane Abdurrahmane du Gros-Beau conseiller aux infrastructures au désenclavement et à l'aviation civile est nommé président du conseil de régulation de l'autorité des régulations des marchés publics en remplacement de madame Deyo Julienne. Article 2 le présent décret qui approche le décret numéro 638 barbère bar 2017 du 7 juin 2017 prend effet pour compter de la nature sera enregistré et publié au journal officiel de la République N'Djamena le 30 mars 2018 signé le président de la République Idriss Déby-Hitno. Décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'agence nationale de sécurité informatique et certification électronique. Le président de la République chef de l'Etat président du conseil des ministres sur proposition du premier ministre chef du gouvernement décret article 1er en application des dispositions de l'article 8 du décret numéro 982 barbère 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 monsieur Hassan Makine Oubey député Neatobaye le Nassengar monsieur Mohamed Nadib Bukhari monsieur Abba Gouni Barunga monsieur Matangar Dimadoum monsieur Mohamed Jacob docteur Hagar Bachar Salim monsieur Adam Abdurrahman à nous Maître Jean Sirna monsieur Domogu Guy Dinga Article 2 Les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique sont nommés pour un mandat de 4 ans irrevocable renouvelable une seule fois sauf cas de démission ou d'empêchement dûment constaté Article 3 Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République le 30 mars 2018 signé le président de la République Idriss Déby Décret portant nomination d'une directrice générale et d'un directeur général à la Société nationale des eaux STE Le président de la République chef de l'Etat président du conseil des ministres sur proposition du ministre de l'environnement et de l'eau et de la pêche décrète Article 1er les fonctionnaires dont le nom suivent sont nommés au poste de responsabilité ici et après à la société tchadienne des eaux directrice générale Mme Koubra Hissénitno en remplacement de M. Abdelkérim Adam Koulbo appelé à d'autres fonctions directeur général adjoint M. Allamin Mohamed Zourougou en remplacement de Koubra Hissénitno appelé à d'autres fonctions Article 2 le ministre de l'environnement de l'eau et de la pêche est chargé de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République le 30 mars 2018 signé le président de la République Gris Déby Hissénitno excusez-moi décret portant nomination de M. Nibisi Tanjougou chef de canton Koskobo sous préfecture de Kéabé département de Lac-Iro région du Moyen-Chari le président de la République chef de l'État président du conseil des ministres sur proposition du ministre de l'administration du territoire de la sécurité publique et de la gouvernance locale décret article 1er M. Nibisi Tanjougou chef de canton Koskobo sous préfecture de Kéabé département de Lac-Iro région du Moyen-Chari en remplacement de son père Nganjé Tanjougou décédé article 2 le chef de canton est assisté dont secrétaire et des deux goumiers et bénéficie des allocations mensuelles conformément au décret numéro 628 et numéro 629 bar PR bar PM bar MATGL bar 2016 du 15 septembre 2016 su visé le secrétaire et des goumiers bénéficient des rémunérations mensuelles fixées par le décret numéro 630 bar PR bar PM bar MATGL bar 16 du 15 septembre 2016 su visé article 3 le ministre de l'administration du territoire de la sécurité publique et de la gouvernance locale et le ministre des finances et du budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la république N'Djaména le 30 mars 2018 décret décret portant nomination décret portant nomination de monsieur Ali Bougoudi Hadoum chef de canton Arna Dioko Wogurda sous préfecture de Kyrdimi département de Borkou à la région du Borkou le président de la république chef de l'état président du conseil des ministres sur proposition du ministre de l'administration du territoire et de la sécurité publique et de la gouvernance locale décret article 1er le décret numéro 2201 bar PR bar PM bar MAT bar 2015 du 24 décembre 2015 suivi et annulé dans toutes ses dispositions article 2 le ministre de l'administration du territoire de la sécurité publique et de la gouvernance locale et le ministre et le ministre des finances et du budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au journal officiel de la république N'Djamena le 30 mars 2018 c'est un décret portant annulation donc du décret numéro 2201 bar PR bar PM bar MAT 2000 bar 2015 du 24 décembre 2015 portant nomination de monsieur Ali Bougoudi Haddoum chef de canton Arna je le répète c'est un décret portant annulation de ce décret comme annoncé décret numéro 632 bar PR bar 2018 portant nomination d'un membre du gouvernement le président de la république chef de l'état président du conseil des ministres vu la constitution vu le décret numéro 514 bar PR bar 2016 du 8 août 2016 portant nomination d'un premier ministre chef du gouvernement sur proposition du premier ministre chef du gouvernement décret article 1er madame mariam madnour est nommée secrétaire générale du gouvernement chargée des réformes et des relations avec l'assemblée nationale en remplacement de madame asia mohammed ahmed abbo appelé à d'autres fonctions article 2 le président décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au journal officiel de la république le 30 mars 2018 signé le président de la république idris débit c'est tout pour cette édition excellente suite de programme sur téléchat de la république